et si je vous disais qu'on pouvait débloquer le 12 3 cauchemars et donc finir la campagne trois étoiles et avoir plein de plein de récompenses grâce à un champion ici par angon niveau 1 3 étoiles voilà on se met bien en fait tout réside sur ce champion c'est ce qu'on appelle la technique cheese vous la connaissez éventuellement avec les jumeaux de fer qu'on a passé à une époque avec ça et si vous n'avez pas fini votre campagne cauchemar et que vous avez monté un parent grond pour faire les jumeaux de fer ça et énerve oui mais vous avez toujours par un bon et donc vous pouvez faire ça l'idée c'est avoir sa compétence de bouc au maximum d'accord donc ça c'était aussi valable pour les jumeaux de fer et ensuite il lui fout deux critères essentiels lui faut plus de 204 de vitesse et plus de 150 de résistance voilà c'est les deux seuls critères vous mettez les pièces que vous voulez du moment que vous les atteignez c'est bon ici par exemple quand j'ai atteint le montant de vitesse nécessaire mais j'ai même pas mis la dernière alors qu'en vrai on met du taux crit on monte l'utilisement par en 60 voilà on ira plus vite parce qu'au passage il fera des dégâts mais là c'est pas le but c'est vraiment vous montrer donc plus de 204 de vitesse plus de 150 de résist et puis c'est suffisant en fait pour pouvoir passer avec les compétences bouc pas besoin de maîtrise non plus bien entendu l'idée c'est placé systématiquement l'invincible sur lui et laisser le champion tapé parce que c'est lui qui va se faire focus plusieurs solutions sur les autres champions vous vous en avez plein en fait un n'importe quel dps qui fait désagré il faut idéalement avoir de la régénération de vie donc par exemple gros bill qui permet de faire la campagne douce 6 en auto avec de la food il peut le faire voilà essayez des persos principalement magie idéalement qui peuvent se régènent mais après il ya du vol de vie le buveur de vie extra vous avez d'autres possibilités nous on va utiliser s'il est direct pour l'exemple petite précision qui a son importance il faut savoir qu'au bout de dix minutes vous n'avez pas fini le run vous n'aurez pas les trois étoiles comptez d'accord ça ça marchera pas c'est en moins de dix minutes et pour vérifier si jamais c'est écrit là tout simplement en moins de dix minutes sans perdre de champion on peut perdre des champions ça tombe bien il sera arrivé avec notre petite cible des règles mais dans tous les cas après on va pouvoir avancer on commence le match c'est pas grave si on n'a pas d'orat même si c'est bien avec l'idée c'est on peut tabasser la vague 1 on n'a pas besoin de laisser parangon envie d'accord justement c'est une paire de temps il y en a plein qui joue en manuel en début de partie parce que ben voilà ils veulent constamment avoir cette invincible ça sert à rien vous y allez en automatique ça ira beaucoup plus vite s'il devrait que va tabasser et puis voilà elle va le ramener à la vie on s'en fout c'est sur la vague suivante où c'est important de commencer à jouer en manuel parce qu'on a une itwi qui empêche le le reste là justement on ne veut pas on va continuer à tabasser ici hop ça tombe bien il ya s'il qui permet de faire du rez et puis on y va là on fait que des à 1 d'accord pour pouvoir commencer le match suivant avec tout ce qu'il faut et si on marque là on est à 48 secondes on est déjà avec deux là ce qui importe vu qu'il ya une itwi à la ligne ou débarrasser d'une itwi et ensuite vous reprenez l'automatique pour gagner en vitesse d'abord vous allez faire des des trucs comme ça en fait tout simplement vous allez constamment soit contrôler une itwi et tant qu'il est stone vous y allez voilà maintenant qu'il est mort on peut reprendre l'automatique et puis le match va aller beaucoup plus ça c'est un truc qu'on vous dit pas en général sur sur les vidéos et je pense que ça a son importance n'essayez pas de faire manuelle toutes les vagues on s'en moque à partir du moment où à la fin in fine et vous avez votre pas en gros envie si meurs sur les vagues on s'en fout là on arrive sur la fin de cette vague on va faire que des à 1 là très 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 important d'accord essayer idéalement de stone nos adversaires et pourquoi 150 de précision il se trouve que cru taxa à la possibilité de retirer les débuffs de nos petits champions donc s'ils nous retirent les boeufs il ya plus ce petit temps un cible et notre technique par un grand cheese ne fonctionne plus voilà on continue à tabasser à la limite si vous voulez on peut tabasser uniquement le boss également ça peut être une bonne méthode pour avancer parce que si le boss meurt vous validez la clé tout simplement hop on fait ça on tabasse le boss il meurt toujours pas un voyez il s'est pas fait retirer le déboeuf toi bien on se remet à chaque fois l'invincible sur parangon il attire les coups mais il ya vraiment aucun problème eu les pv max on s'en moque et puis un petit stone de cru taille avec ça c'est c'est pas spécifiquement enfin c'est pas vous vraiment nécessaire le stone de tout truc une crête avec ça mais c'est toujours mieux parce qu'il faut savoir que même s'il a de la résistance il ya 3% de chance de la part de que taxa de retirer quand même le débuff c'est 3% qui sont communs à tous les champions qui n'ont pas de compétences marqué ne peut-être résister nous là on continue à tabasser et vous allez voir le le run va être fait relativement rapidement on continue à faire ça les steunes tombe up on se replace à nouveau la cible entre la chambre la cible on se place là un cible et en fait le match est fini ou pourquoi il a attaqué que le taxe à lui en automatique envoyer des palais les trucs que ça fait voilà 3 minutes 45 sans se forcer avec un petit pas en grand cheese niveau 1 niveau 30 niveau 1 niveau 30 niveau 1 rang 3 classique on l'a pas monté pas exp et quoi que ce soit d'autre et ça fonctionne 3 45 ppr on est loin des 10 minutes pensez bien à partir du moment où vous avez contrôlé le init oui vous pouvez repartir en automatique et vous allez vous irez beaucoup plus vite voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais des bisous bon farm et puis je vous dis à la prochaine d'aller on 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 Sous-titrage ST' 501